Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Qu'est-ce que la désobéissance alimentaire ? Surtout en premier lieu, c'est ne surtout pas moraliser. Pourquoi ? Parce que la morale, elle est universelle, elle impose, elle commande et elle vient de l'extérieur. A l'inverse, l'éthique est plus collective, elle propose, elle recommande et elle vient de l'intérieur. Donc plus que jamais, la désobéissance alimentaire, c'est oser échapper aux modes alimentaires dictés par le marketing, c'est comprendre l'urgente nécessité de refuser d'être gavé comme des oies, c'est revenir à une autonomie alimentaire, c'est d'être déconnecté de tout intérêt industriel, c'est ne laisser aucune instance se substituer à votre bon sens et revenir à des achats réellement souhaités, non conditionnés. Et les deux dernières sont les plus importantes à mon sens. C'est pratiquer une cuisine simple, rapide et modeste et délaisser tout ce qui encourage à la surconsommation. Plus que jamais, vive la désobéissance alimentaire et stoppe aux mensonges dans l'assiette. A bientôt sur le HuffPost. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada